Bonjour à tous, je suis photographe dans les Hauts-de-France et aujourd'hui je vous propose un petit tour d'horizon de mes différents tests d'impression avec mes photos de concert. J'ai réalisé mes tests avec deux imprimeurs, Salle Digital qui est basé en Allemagne et dont je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo avec le livre photo, et Négatif Plus basé en région parisienne et qui m'a agréablement surprise. Allez, on va regarder ça d'un peu plus près. Alors on va commencer avec les supports rigides que je n'ai testé que chez Salle Digital. En bas on a deux Galerie Print, en haut à gauche un verre acrylique et en haut à droite un aluminium. Le premier Galerie Print il est en 30x45, on peut retrouver Sarah et Tom du groupe Catubo Duage, je vous laisserai tous les liens en description pour découvrir les différents groupes. Le Galerie Print c'est du brillant, donc c'est une impression directe sur une plaque de plexi de 2 mm renforcée par une plaque d'aluminium de 3 mm. Pour cette dimension donc en 30x45 Galerie Print chez Salle Digital, il faudra compter un petit peu moins d'une soixantaine d'euros sans les frais de port. Le deuxième Galerie Print, on est ici avec Auré et Chris du groupe Akiavel, donc toujours une belle brillance et un beau contraste, moi c'est ce qui me plaît vraiment sur ce support. C'est une dimension 20x30, j'en avais eu pour une quarantaine d'euros, toujours frais de port non inclus. Concernant les frais de port, normalement il s'élève à 6,29€ pour la France, mais vous avez la possibilité de prendre l'abonnement Salle Prio, résiliable à tout moment et qui coûte 5,99€ par mois, et qui vous permet de bénéficier de la livraison offerte sur toutes vos commandes de plus de 10€. Donc ça vaut le coup quand vous avez plusieurs commandes à faire dans le mois. On passe au verre acrylique toujours avec Auré du groupe Akiavel. Le verre acrylique c'est une impression directe sur une plaque d'acrylique de 5 mm. Cette fois il n'y a pas de plaque d'alu pour renforcer derrière, donc du coup ça laisse une certaine transparence qu'il n'y avait pas sur le galerie print. Alors sur le mien j'avais des petits accros comme on le voit là, c'était à trois endroits différents, rien de bien méchant, c'était du détail. Donc là pour un 30x45 on était encore à un petit peu moins de 60€, frais de port non inclus. Quatrième et dernier support rigide, donc c'est une impression sur aluminium avec le bassiste chanteur d'insomnium Nilo. C'est une dimension 20x30, une impression directe sur une plaque d'aluminium de 5 mm. C'est une surface mat avec un revêtement granuleux qui permettra d'avoir un minimum de reflet, même face à une fenêtre. C'est le support rigide le moins cher qu'il y a sur salle digitale. Ici pour un 20x30 on est à 36€ avec un bon niveau de détail. Bon, moi personnellement je ne suis pas plus fan de celui-là, mais je pense que c'est la photo qui n'est juste pas incroyable. Pour terminer sur les supports rigides, un mot sur les systèmes d'accroche. Ce qui est proposé par défaut c'est le profilé alu, ce qui permet de garder une distance d'un centimètre entre le mur et le cadre. Moi c'est ce qui me semble être le mieux. Après il y a aussi possibilité de l'avoir sans système d'accroche ou alors avec des attaches autocollantes qui sont positionnées sur les bords. On passe aux impressions papier. Ici on est toujours chez salle digitale avec ce qu'ils appellent l'impression artistique. C'est un papier avec des lignes dedans. Ce n'est pas du fine art, c'est dans les tirages photos classiques. J'avais déjà réalisé des tirages avec ce papier mais en 30x45, j'avais été à peu près satisfaite mais sans connaître vraiment autre chose. Ici en 20x30, les lignes dans le papier je ne valide vraiment pas. Au niveau du tarif on est à 2€ pour du 20x30, 5€ pour du 30x45, donc ça reste assez bas. Mais vous voyez il y a même des endroits où on dirait qu'il manque de langue, ça fait des tâches blanches, je ne valide pas du tout. Ensuite j'ai testé les impressions fine art de salle digitale. Donc ici on est sur un papier anémule photorag qui est un papier mat, légèrement granuleux. Les contrastes sont plutôt pas mal, les couleurs ressortent bien, les noirs sont assez profonds. On a un bon niveau de détail. Au niveau du tarif forcément c'est un peu plus cher. Ici sur un 30x45 on est à 22€. Alors ce qu'il faut savoir c'est que le 30x45 c'est pas franchement standard en termes de cadre. Vous allez un peu galérer à trouver un cadre pour votre impression au magasin. La plupart du temps vous allez trouver du 30x40. Le 30x45 il faudra plutôt commander et les tarifs vont pas être les mêmes, ça va être un petit peu plus cher. Pour autant en ce qui me concerne je shoot avec un boîtier plein format qui me délivre donc des photos au format 3,5. Donc tant pis, je mettrai un petit peu plus cher pour les cadres. Mais je préfère ne pas avoir à rogner mes photos de chaque côté pour les faire rentrer dans un 30x40. On passe aux photos individuelles des musiciens du groupe Catu Vaudua. Ici on est avec le bassiste Peter. Et on va pouvoir comparer trois types de papiers. Ici on est chez Salle Digital avec le papier Artline. 1,54€ pour le 20x30. Alors c'est un papier qui est un peu velouté. Par contre je trouve qu'il tire un petit peu trop vers le rose. Et les contrastes ne sont pas forcément très définis. Deuxième papier chez Salle Digital, le Softouch. 1,54€ pour le 20x30. Et donc c'est un papier qui est très doux. Et les couleurs auraient pu me satisfaire. Mais j'ai découvert le papier Pearl chez Négatif Plus. Et là c'est celui-là qui m'intéresse. Le rendu des couleurs est vraiment fidèle. Elles sont éclatantes. Le contraste, ici le papier Négatif Plus c'est celui du milieu. C'est franchement là où c'est le plus intéressant. Au niveau du tarif, chez Négatif Plus on est à 6€ pour un 20x30 sans les frais de port. Donc c'est un peu plus cher que les Salles Digital. Cette photo ici à gauche avec le violoniste Arvid, c'est la toute première que j'ai fait imprimer chez Négatif Plus. Je me suis rendu à la boutique à Paris pour avoir quelques conseils. Et j'ai pu faire imprimer directement sur place moyennant un petit surplus. On voit clairement la différence de contraste avec l'impression Artline de Salles Digital qui est à droite et qui paraît extrêmement fade. Sur le papier Négatif Plus, les noirs sont bien profonds. Les couleurs ressortent parfaitement. Et on a même, je trouve, une impression de relief. Bref, celui-là je le recommande à 100%. On enchaîne avec Harald à la batterie. Ici en bas, avec le papier Pearl de Négatif Plus. C'est un papier qui a un aspect brillant mais une texture granuleuse un peu mate qui ne le rend pas trop sensible aux traces de doigts et aux reflets. On part chez Salles Digital avec ici la finition Artline. Donc on a quelque chose de très fade et qui tire beaucoup sur le rose. Je n'étais pas du tout satisfaite de ce tirage-là. Donc dans la foulée, j'ai fait un tirage Fine Art chez Salles Digital sur un papier Anemule Photorag. C'était déjà mieux mais je trouvais que j'avais quelque chose qui tirait beaucoup sur le jaune cette fois. Donc ici pour comparer les trois, en bas le Négatif Plus Pearl. Au milieu le Salles Digital Photorag et en haut le Salles Digital Artline. La suite, le Guitarist Robin. On retrouve à nouveau la finition Artline de chez Salles Digital. J'avais imprimé quasiment toutes les photos avec cette finition-là. Donc encore une fois, quelque chose de beaucoup trop fade à mon goût. Donc dans la foulée, j'ai fait un test ici par contre avec le papier Barita. Qui est une impression Fine Art également chez Salles Digital. Et le papier Barita, c'est un papier qui est texturé. On voit bien ici dans les noirs le relief que ça donne. Les couleurs sont particulièrement éclatantes. Ici avec la guitare blanche, je trouve que ça se prêtait vraiment à ce papier-là. Donc j'étais très content du résultat. Donc on a quand même une différence de prix entre les deux tirages. Sur le premier ici en haut, le Artline, on est à 1,54€ le tirage. Alors qu'en bas, le Barita, c'est une impression Fine Art à 10,71€ le tirage en 20x30. La photo suivante avec la chanteuse Sarah. À droite, une impression Artline de Salles Digital. Et à gauche, une impression Fine Art de Négatif Plus sur papier Barita. Alors malgré toujours un manque de contraste sur la finition Artline, je trouve que sur cette photo-là, il s'en sortait pas trop mal. Donc bien entendu, rien à voir avec le papier Barita. Ça, c'est un que j'ai testé sur place à la boutique Négatif Plus. Donc comme sur la photo précédente, on retrouve un blanc particulièrement éclatant. Un contraste vraiment bien géré. Le relief qui ressort particulièrement bien dans les tons sombres. Donc ce papier Barita, il va réussir à mettre en valeur des clichés où il n'y a pas forcément une grande diversité de couleurs, mais où ça joue plutôt sur le contraste. Au niveau du tarif, chez Négatif Plus, on était aussi sur une dizaine d'euros pour une impression Fine Art, comme ça sur un papier Barita. Dernier musicien de Catubo Dua, Tom à la guitare. Donc ici, c'est pas trois fois la même photo, simplement parce que j'ai eu l'impression que la photo que j'avais choisie pour mes deux premiers tests n'était pas trop adaptée à l'impression. Premier test, une impression Artline de chez Salle Digital, donc sans surprise comme les autres. C'était fade, ça manquait de contraste. Bref, j'étais pas satisfaite. Donc j'ai tenté une impression Fine Art sur un papier Barita, toujours chez Salle Digital. Mais ici, malgré le petit relief qu'on pouvait quand même voir un peu dans les tons sombres, je trouve que la photo manquait quand même de vie, de contraste, de couleurs. Donc j'ai finalement fait imprimer une autre photo chez Négatif Plus, toujours sur le papier Pearl. Alors le papier Pearl chez Négatif Plus, c'est pas une impression Fine Art, c'est un tirage classique. Après, visiblement, ils le font sur les mêmes imprimantes, c'est juste le papier qui change. En fait, le Fine Art, c'est du papier qui est censé être plus qualitatif. En tout cas, en ce qui me concerne, le papier Pearl, qui n'est pas une impression Fine Art, je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix. Pour terminer, j'ai voulu tester une photo en noir et blanc sur un papier Barita, puisque j'avais entendu dire que le papier Barita était vraiment adapté pour les photos en noir et blanc. Donc ici, c'est Ombline, la chanteuse du groupe Asile Empire. Je ne suis pas spécialiste des photos en noir et blanc, donc il y a certainement peut-être des retouches qui n'ont pas été faites correctement. Mais en tout cas, j'ai trouvé que le papier Barita permettait d'avoir un beau contraste entre les noirs qui sont très profonds et les blancs qui sont éclatants. Alors, un petit détail à noter si vous voulez encadrer vos photos, c'est qu'il y a parfois quelques millimètres à dire sur les dimensions de photos. Si je prends l'exemple de mes 20x30, chez Négatif Plus, aucun problème, j'étais bien à 20x30. En revanche, chez Salle Digital, l'impression Artline, elle dépassait de quelques millimètres. C'est pour ça que je les avais fait faire imprimer avec un cadre noir, pour pouvoir découper ensuite. Ce n'est pas franchement esthétique, j'étais un peu déçue là-dessus. Dernier point, l'emballage. Alors que ce soit Négatif Plus ou Salle Digital, les photos sont bien emballées. Le point noir pour Salle Digital, ça reste la livraison par colis privés, où c'est vraiment compliqué de savoir exactement quand vous allez être livré, et des livreurs un peu capricieux. Négatif Plus, c'est du colissimo, donc éventuellement on peut faire livrer en point relais. On arrive désormais à la fin de cette vidéo. J'espère avoir réussi à orienter un peu tes choix pour tes futures impressions photos. Si tu as apprécié mes clichés, je t'invite à me suivre sur les réseaux sociaux. Mon compte, c'est Poulpicture, sur Facebook et Instagram. Je t'invite également à aller jeter un oeil et une oreille attentive à tous les groupes qui étaient présents sur les photos. Franchement, ils valent tous le détour. Et si tu as d'autres bons plans pour les impressions photos, laissez-nous en commentaire, on est curieux de les connaître. Allez, ciao !